Salut à tous ! On continue dans les formats de guide pour les plantes et aujourd'hui du coup on va parler des phyllodendrons. On commence tout de suite. Où est-ce qu'on trouve des phyllodendrons ? Eh bien écoutez, on en trouve un petit peu comme à chaque fois en fait. Tout ce qui est un peu basique, on va pouvoir les trouver en jardinerie mais dès qu'on veut du un peu plus spécial, un peu plus rare, eh bien du coup il faudra partir sur des sites spécialisés. Je vous mettrai en description le lien de la vidéo justement que j'ai faite sur comment avoir des plantes de façon différente. Maintenant on va passer aux emplacements. Alors les phyllodendrons, ils aiment la luminosité mais ils aiment aussi la mi-ombre et surtout en été puisque ce sont des plantes. Ils n'aiment pas le soleil direct, clairement. Donc en été on le met à la mi-ombre mais le reste de l'année on peut potentiellement mettre ça en pleine lumière, clairement. Tout comme bonnes plantes tropicales qui se respectent, elles ont besoin de chaleur, de lumière du coup et aussi d'humidité. Donc on n'hésite pas à vaporiser les plantes, à les brumiser mais on en parlera après du coup dans l'arrosage. Pour continuer avec l'emplacement, il faut savoir que les phyllodendrons ont une grande tendance à pousser en hauteur. Donc quand vous lui choisissez une place, préférez la hauteur. Laissez-lui quand même de l'espace pour pouvoir grimper, pour pouvoir lui mettre justement un tuteur assez haut pour qu'il puisse s'envers les ficoter là-dedans. Pour la chaleur du coup, ils ont besoin d'avoir à peu près entre 20 et 27 degrés max. Du coup maintenant l'arrosage. On arrose avec de l'eau à température ambiante, on va préférer de l'eau déminéralisée, enfin non calcaire surtout, mais si vous mettez de l'eau du robinet, ça fonctionne également. Et on va arroser à peu près une fois par semaine et tous les dix jours, et tous les dix jours l'hiver. C'est comme les autres plantes, en fait on est à peu près toujours sur le même système dans tout ce qui est plantes tropicales. Bien entendu ça varie en fonction de votre environnement par exemple, et je le redis encore une fois, chez moi c'est un sauna, c'est super sec. Je suis obligée d'arroser beaucoup plus souvent qu'une fois tous les dix jours clairement, parce que mon terreau est sec quasiment deux à trois jours après mon arrosage, mais c'est au cas par cas. Une fois tous les dix jours c'est vraiment général. Il faut vraiment que vous fassiez attention du coup à votre substrat. Testez votre substrat, voir s'il est sec ou pas, tout simplement. Et bien entendu on laisse aussi le substrat sécher entre deux arrosages. On enfonce le doigt en entier dans le terreau, pourquoi ? Parce que des fois il se peut que le substrat soit sec sur la première couche en fait, les un ou deux centimètres de surface. Sauf que dans le fond c'est pas la même histoire. Dans le fond votre plante est plus clairement noyée. Donc on enfonce le doigt, ça va être votre indicateur pour savoir si vous pouvez arroser ou non. Comme je disais on brumise aussi les feuilles de temps en temps, vous pouvez le faire une fois par jour ou plus au besoin, ou avoir des humidificateurs. Et aussi si vous avez un tuteur en sphaine ou en fibre de coco ou en mousse, autre voilà, brumisez ou humidifiez justement cette mousse de sorte à garder de l'humidité aussi quasiment constamment. Maintenant on passe à la multiplication ! Alors comment on multiplie les philo dendrons ? Et bien par bouturage. On est sur le même système que les Monstera. Bon alors je sais pas si vous allez voir, là il y a des boules, il y a des gouttes. J'ai aucune fucking idée de ce que c'est. Pourquoi il y a de la résine ? Bon bah pour le coup, je ferai des recherches parce que c'est la première fois que je vois ça de ma vie. Enfin, à part sur un arbre. Sauf que ce n'est pas un arbre. Bon bref. Ah oui du coup, le bouturage ! Alors ça m'a complètement déconcentrée. Donc on va prendre, voyez par exemple, cette tige là, voyez. Là on peut avoir, voilà, ici on a des protubérances. Donc ça veut dire que de toute façon il y a un nœud. En gros sur un philo dendron, vous prenez une tige d'à peu près 10 à 15 cm. Donc par exemple, bon là il y a une nouvelle feuille. Si j'ai envie, je coupe ici. Donc on est sur 10-15 cm de longueur. Et on va du coup mettre ça soit dans de la terre directement, soit dans l'eau. Moi je privilégie l'eau clairement parce que c'est plus facile et il y a moins de risque de faire de la merde. Et du coup ces petites protubérances vont finir par faire du coup des racines aériennes. Après ce qui est possible aussi de faire c'est le marcotage. Vous pouvez marcotter. J'en ai pas là. Ah si ! Alors voyez par exemple sur celui-ci, bon, ne vous moquez pas de mon philo dendron virucosum. Comme vous pouvez le constater, il se fait éclater sa mère par les araignées rouges. Comme d'hab, de toute façon c'est simple. Il fait des locations à l'année pour les araignées rouges. Donc voilà, quoi que je fasse dans tous les cas, elles reviennent, c'est affreux. Bref, donc du coup le marcotage. Voilà en quoi consiste le marcotage. Enfin il y a plusieurs façons de marcotter mais c'est celle que j'ai choisie. Pourquoi j'ai mis des boules ? En fait dedans il y a de la sphaine. Derrière chaque boule en fait il y a un nœud. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure avec des racines aériennes. Ça, pourquoi j'ai fait ça ? Bah déjà parce que le mien il est complètement décharné et qu'il n'y a qu'une tige et j'ai pas envie de couper la tige. Donc pour essayer de développer justement mon philo dendron, j'ai décidé de faire grandir en fait les racines aériennes via ces boules-là. Donc il y a de la sphaine à l'intérieur, c'est humide. Enfin là c'est sec mais je vais humidifier une fois que j'aurai fini la vidéo. Et du coup les racines vont se développer et pourront créer du coup de nouvelles feuilles et essayer de développer. Voilà donc là on est plus sur un marcotage de sauvetage qu'un marcotage de bouturage. Mais voilà, c'est le même système quand même. Et l'avantage du marcotage c'est que si jamais ça ne fonctionne pas, votre plante vous ne l'avez pas coupée pour rien. Parce que, comme vous pouvez le constater, fut une époque, j'ai fait une bouture de tête qui n'a pas fonctionné. Voilà, je l'avais mise en eau pourtant et elle est devenue totalement noire. J'ai eu de la chance qu'ils repartent par ici. Je vais essayer de faire en sorte qu'ils repartent par là. Voilà. Le philo dendron, ça se marcotte ou ça se bouture. Maintenant on va passer à l'entretien des philo dendrons. Pour les philo dendrons à feuilles lisses comme celui-ci, le squamiferium, vous allez dépoussiérer de temps en temps les feuilles. De sorte à, par exemple, quand vous brumisez ou quand vous avez les humidificateurs qui vont humidifier les feuilles, c'est pour aussi enlever le calcaire mais aussi la poussière. Pourquoi ? Parce que si on laisse la poussière et le calcaire sur les feuilles, ça va stopper ou du moins beaucoup freiner sa photosynthèse et donc la plante va mourir. Et en ce qui concerne les philo dendrons avec des feuilles qui ne sont pas lisses, genre ça, c'est tout lusteux. Moi je prends un pinceau parce que sinon le chiffon ça laisse des peluches, ça s'accroche, c'est un enfer. Pendant l'été, on va nourrir aussi les philo dendrons avec de l'engrais, engrais pour plantes d'intérieur tout simplement. Vous le mettez dans votre arrosoir, c'est de l'engrais liquide, franchement c'est super simple à utiliser. Pendant la saison estivale, comme on va arroser assez régulièrement, on va dire que vous arrosez par exemple 4 fois dans le mois, vous allez mettre de l'engrais 2 fois, c'est-à-dire qu'un arrosage sur 2, vous mettez de l'engrais pendant l'été. Ça va l'aider à grandir, ça va l'aider à se développer, ça va donner des nutriments à son substrat et donc la plante n'en sera que plus contente. Ça aussi c'est très important. Les philo dendrons, comme beaucoup de plantes, on les met dans des pots qui sont percés. Pourquoi ? Parce que les philo dendrons, ils détestent avoir le cul qui baigne dans l'eau. Donc, même si vous mettez un cache-pot, vous mettez à peu près un centimètre ou deux de billes d'argile dans le cache-pot et vous posez ce pot-là du coup à l'intérieur. Comme ça, même si, si jamais il devait y avoir un excès d'eau, au moins ça coulerait dans le cache-pot, mais les billes d'argile seraient là du coup pour récupérer et faire en sorte que ça ne baigne pas quand même dans l'eau. Et c'est surtout que les billes d'argile vont du coup garder aussi l'humidité. Donc c'est vraiment un bienfait et je vous conseille clairement de le faire pour les philo. Les philo dendrons, ça n'aime pas non plus les courants d'air, ça n'aime pas les changements brusques de température et les sources de chaleur. Dans un souci de symétrie, et pour beaucoup de plantes c'est comme ça aussi, par exemple, toutes les semaines vous allez le changer, vous allez faire 180 degrés avec, de sorte à ce que votre plante se développe partout. Pas comme ça. En fait, c'est faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Par exemple, si vous avez une plante qui trône au milieu d'une table, là oui, par contre il faut le faire. Pourquoi ? Parce que la plante est vraiment centrale et il faut qu'elle soit belle de partout. Lui, il est clairement contre un mur, il n'a pas besoin... Enfin moi je préfère qu'il soit très beau de ce côté là. Ces côtés mûrs, je m'en garde. Le coquillard qui soit moche, clairement, qui n'est pas une feuille. Parce que s'il y a une feuille qui va pousser là, du coup elle va être complètement comme ça là, contre le mur. Inutile ! Bref, je m'emballe un peu, mais c'était pour vous dire voilà, dans un souci de symétrie, vous pouvez très bien faire tourner 180 degrés chaque semaine. Maintenant, on passe au rempotage. Le rempotage, bien entendu, au printemps, comme d'habitude, on ne rempote pas en hiver, surtout pas. On va mettre les philodendrons dans un sol léger et drainant. Donc on va partir sur à peu près donc 50% de terreau, de plantes d'intérieur, par exemple. On va mettre 30% de perlites et on peut mettre 20% de fibres de coco, par exemple. Si jamais vous avez votre philodendron qui est très gros ou qui n'est pas facilement manipulable, vous pouvez procéder au surfaçage. C'est à dire, vous allez enlever sur quelques centimètres, on va dire à peu près ça, par exemple, vous allez enlever la terre et vous allez le remplacer par du nouveau terreau. C'est tout. Maintenant, on passe aux maladies. Oui, je sais, je dis ça en rigolant alors que c'est tout sauf réjouissant. Je sais. Alors, si votre philodendron s'affaisse, c'est qu'il est victime d'une noyade. Donc là, vous stoppez tout de suite l'arrosage et vous laissez sécher votre substrat. Si il a beaucoup de feuilles qui sont sèches ou avec le bout mort, comme celle-ci, par exemple, c'est une brûlure. C'est que le soleil l'a brûlé et comme je vous ai dit, ça n'aime pas le soleil. Si jamais il a des marques noires sur ses feuilles, ça peut être la fumagine. Donc là, on nettoie profondément les feuilles avec un chiffon trempé dans de l'eau et du savon noir. Voilà, on décape. On va décaper la feuille pour vraiment tout enlever. Clairement, on est sur du parasite, du champignon ou de la connerie comme ça, clairement. Et si du coup, il y a de boules de résine, eh bien du coup, je vais faire des recherches et je vous dirai, du coup, par écrit, sur la vidéo, là, pourquoi, en fait. Pourquoi, c'est quoi, ça vient d'où et comment on enlève cette merde, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Bien entendu, dans deux semaines, vous pourrez retrouver la vidéo avec, du coup, le top 36 des philo d'endron, puisque les vidéos de ce format-là vont en paire. C'est-à-dire que chaque mois, comme vous avez pu le constater, je sors une vidéo guide, en fait, de l'espèce. Et la quatrième semaine, je sors, du coup, le top 36 des espèces. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On like, on s'abonne et on met la petite cloche ! Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501